Parlons aujourd'hui du poste de pilotage de votre vélo électrique. Il est essentiel que toutes les pièces soient correctement positionnées sur votre guidon. En effet, lorsque vous êtes assis sur votre vélo, vos épaules, vos bras, vos poignets, le dos de vos mains et vos doigts devraient idéalement être alignés. Cela permet un fonctionnement optimal des muscles et de la circulation sanguine, prévenant ainsi toute tension ou engourdissement des mains. Tout commence par le cintre. Alignez-le bien, c'est-à-dire à un angle de 90 degrés par rapport au tube supérieur. Ensuite, desserrez le support de la potence et centrez le guidon en longueur. Dans la foulée, déterminez également la position des extrémités du guidon. Pour cela, faites tourner le guidon autour de son axe longitudinal. En position neutre, les extrémités du guidon sont orientées vers l'extérieur, à l'horizontale. Si le guidon doit soutenir les mains de manière plus active, les extrémités du guidon doivent être légèrement orientées vers le haut. Une fois que c'est fait, revissez le support. Faites-le en croix, pour que la pression soit répartie uniformément sur la zone. En règle générale, un couple de 5 ou 6 Nm suffit. Les poignées ergonomiques ne sont pas simplement rondes, mais ont chacune leur forme. Leur point le plus haut doit être orienté verticalement vers le haut. Ainsi, la poignée remplit votre main lorsque vous roulez. Poursuivons avec les leviers de frein. Pour leur orientation, 45 degrés en dessous de l'horizontale est une bonne valeur de référence. Faites vos propres essais pour trouver la position idéale. Il n'existe pas de mesure universelle pour la distance entre les leviers de frein et les poignées. Les grandes mains et les doigts longs demandent une distance plus grande, les petites mains et les doigts plutôt courts, une distance plus petite. Cherchez tout simplement votre zone de confort. Sur les leviers modernes, la portée du levier peut également être ajustée via des molettes simples. Pour un levier à un doigt, l'index doit atteindre la partie préformée du levier sans effort, mais doit également pouvoir se plier jusqu'à la butée finale du levier sans se crisper. Quoi d'autre ? Par exemple la télécommande pour la tige de sel. Dans le cas d'une transmission sans dérailleur, la télécommande peut être placée exactement à l'endroit où se trouverait normalement le levier de vitesse. La position de l'unité de commande est également importante. Dans notre cas, il s'agit de la LED remote de Bosch. Elle doit être suffisamment proche de la poignée pour que vous puissiez l'atteindre, sans lever la main du guidon. Pour choisir le bon angle, les touches plus et moins vous serviront de point de repère. L'LED remote peut également être déplacée latéralement sur un petit rail pour un réglage encore plus fin. Il nous reste encore le support de l'écran. Préférez-vous l'orienter de manière aérodynamique, à l'horizontale vers l'avant, ou plutôt l'incliner davantage, pour une meilleure lisibilité ? Quoi qu'il en soit, c'est très facile à modifier. Le meilleur moyen de savoir, si vous vous rapprochez de votre optimum, est de faire un essai. Parfois, il faut en faire un deuxième voire un troisième. Mais l'effort en vaut la peine. Car avec un poste de pilotage ergonomique, la conduite est tout simplement encore plus agréable. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aimer et partager nos vidéos. A très vite sur eBike24.